Salut à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison des pépites de Maxou. Vous le savez, dans cette émission, je vous fais découvrir le quotidien de jeunes champions. Pour ce premier épisode, nous sommes en Terre bretonne. On va bien évidemment goûter aux galettes. Mais si nous sommes ici, c'est avant tout pour le champion paralympique de paracyclisme Alexandre Léoté. Il habite à Saint-Caradec, près des Côtes d'Armor. Nous avons rendez-vous chez lui ce matin. Il nous a concocté un programme sur mesure 24 heures dans la vie d'Alex Léoté. C'est tout de suite, c'est parti ! Pour vous en dire un petit peu plus sur Alex, il a 22 ans. Sa passion vélo vient de son papa. Il s'y met très sérieusement à l'âge de 14 ans. Il est hémiplégique de naissance et son handicap n'a jamais été un frein. C'est un bosseur et comme on dit, le travail paye. A 22 ans, il compte déjà 4 médailles paralympiques sur route et sur piste, toutes obtenues lors de ses premiers Jeux paralympiques à Tokyo en 2021. Il est 6 fois champion du monde sur piste, 4 fois sur route. J'ai hâte de voir où il cache toutes ses belles médailles. On va le retrouver dans sa maison familiale. C'est parti ! Bonjour Monsieur Léoté ! Bonjour Maxine ! Ça va ? Ça va très bien et toi ? Alors, tu me fais entrer dans ton temple ? Dans le temple, je te fais rentrer par là en premier, ça me parle plus. On entre dans le garage chez toi. Dans le garage. Donc voilà. Donc là, c'est un peu tous les vélos qu'on peut retrouver. Mais j'adore. Donc là, attends, c'est tes maillots de champion du monde, ça ? Je ne les ai pas tous, mais ouais, ils sont… Ça, c'est la classe. Ouais, c'est vraiment deux. Oh là là. Tu vas le défendre encore l'année prochaine ? Oui. Parce que tu es 4 fois champion du monde. Cette année, je suis aussi court, je fais 100 fois. Ça m'énerve. Il y en a eu un où je l'ai loupé et je fais deuxième. Je suis un peu déçu, mais comme ça, ça fait du challenge pour l'année prochaine. Le grand dictionnaire du cyclisme breton. Ouais, c'est vrai. On me le fait parce que je suis dedans. C'est vrai ? Ouais, je te jure que c'est là. Oh là là. C'est la première fois que je vois ça. En fait, j'aime bien les sortir que de temps en temps, parce que quand je la vois, je fais « ah ouais, c'est stylé quand même ». Bah, deux. De ouf. Franchement, c'est trop beau. Bravo, Alex. Merci. Maintenant, à Paris... Bah, tu vois le truc qui va être différent ? C'est qu'à Paris, maintenant, je vais être attendu que personne ne connaissait. Personne. J'aimerais trop qu'on parle aussi un petit peu de ton handicap. Parce que tout le monde ne sait pas tout de suite ce que tu as quand on te regarde comme ça. Donc, tu as une hémiplégie. Exactement. Donc, ça veut dire que ton bras droit et ta jambe droite, elles ont 95% de force en moins. Exactement. Et en fait, au quotidien, ça veut dire quoi ? Bah, au quotidien, c'est pas trop trop gênant, parce que ça se voit pas trop. J'essaie toujours d'adapter. Depuis que je suis tout petit, en fait, je m'adapte à tout ce qu'il y a dans la vie. Donc, c'est pas trop le problème. C'est surtout le vélo. Parce que vu qu'on utilise les jambes et tout, c'est sûr que le fait d'avoir 95% au moins, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'en handisport, généralement, j'ai toujours des petites questions. Pourquoi je roule avec des gens qui sont amputés ? Et t'as pris l'habitude ? On dirait que tu caches ta main un peu. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie, au niveau du harcèlement et tout, j'aime pas trop en parler, mais j'ai eu plein de choses dans ma vie qui font que j'ai essayé toujours de le cacher pour que ça se voit le moins possible et qu'il y ait le moins de remarques et le moins de moqueries possibles. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de le faire. Mes parents, ils se sont rendus compte pas tout de suite, parce que du coup, j'ai eu du mal à marcher. Genre, je pense que j'ai dû marcher vers trois ans. Du coup, vu que j'ai tombé toujours du même côté en plus et toujours déséquilibré, ils ont commencé à se poser la question. Même pour manger et tout, je n'utilisais jamais. Maman était toujours cachée, enfin, je n'utilisais jamais, était toujours fermée. Donc, ils ont décidé d'aller voir le kiné. Et après, on a été faire un IRM et ils ont vu qu'il y avait des lésions dans le cerveau. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont appris. La différence, c'est que quand je mets un casque et des lunettes, je ne suis plus le même. Genre, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'arrive à me transcender et je suis un autre gars en vrai. Oui, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune et tout, c'est le sport qui m'a toujours sauvé. Parce que je n'ai pas peur de perdre, je n'ai peur de rien et je veux tous les broyer. Donc, en vrai, quand j'en ai mon casque et que 10 minutes se passent, je reviens tout timide. Et quand je mets mon casque, par contre, après, c'est la Zumba. Comment tu découvres le milieu du handisport ? J'ai commencé en Valide, avec des personnes qui n'avaient pas de handicap et tout dans les catégories jeunes. Sur route ? Donc, je me prenais des grosses taules. J'ai hésité à arrêter un moment parce que tous les week-ends, je prenais des tours. J'ai découvert le handisport, j'avais 17 ans et demi. En fait, par hasard. Genre, je me suis dit peut-être que pour les handicapés, il y a quelque chose. Du coup, j'étais voir sur le site de la FED. Donc, j'étais avec des gens qui avaient un handicap très faible, on part ou bien. Et je les explosais quand même. J'ai honte de le dire parce que ça se fait pas de le dire pour ceux qui bossent et tout. Pour ceux qui travaillent aussi dans leur camp. Mais je me débrouillais vraiment pas trop mal. Et donc, un jour, il y a le Pôle France qui m'a contacté. Quand j'ai eu mon bac, je suis parti en BTS à Bayonne. C'était très onéreux en coup. Donc, j'ai dû faire un prêt et tout pour aller là-bas. Donc, c'était un défi, c'était un challenge. Et j'avais dit à mes parents, si en un an, je fais pas de résultats, je suis pas en équipe de France. Si je gagne pas ma vie, j'arrête. Si, je me suis dit ça. Et donc, quand c'était dur à l'entraînement et quand c'était dur à la vie tout le jour, je repensais toujours à ça. C'est mes parents qui avaient investi là-dessus. Même si c'était mon argent, l'investissement qu'il y avait eu, je savais que mes parents, c'était difficile. Donc, je n'ai jamais rien lâché. Je pense que ça, ça m'a aidé aussi. Et donc, au bout de... Dès ma première compète, j'étais en équipe de France. J'ai fait les minima pour être en équipe de France. Dès ma première compète internationale, que j'ai gagné. Donc, c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Allez, viens ! C'est l'heure de s'entraîner un peu. Parce que là, c'est bien beau de manger des crêpes, mais... Vous, au vélo, vous vous entraînez vachement en autonomie. Oui, en fait, on a une plateforme où l'entraîneur met ce qu'on a à faire. Nous, du coup, sur la plateforme, on peut voir ça en ligne. On peut voir ce qu'on a à faire. Et avec le Garmin ici, ça enregistre toutes les données. Et ça lui envoie les données et après, il analyse derrière. Et tu te considères comme un pistard ou comme un routier ? Les deux. Parce qu'en fait, c'est complémentaire. Parce que j'aime bien faire la route l'été. Mais à un moment, ça me saoule. Du coup, il faut aller à la piste. Et du coup, j'aime bien faire la piste. Mais à un moment, la piste, ça me saoule. Du coup, je reprends la route. Du coup, c'est complémentaire. Comme ça, tu t'en dis jamais. C'est de ouf. Donc bientôt, ici à Loudiac, on aura la chance d'avoir un nouveau vélodrome. Il sera construit, il sera ouvert et opérationnel d'ici septembre 2023. J'aurai la chance d'être le parrain. Donc c'est sûr que pour préparer les Jeux de 2024, ça va être un gros avantage pour moi. En attendant, je m'entraîne avec l'équipe de France à Roubaix. Ou sinon, sur mes routes de campagne ici en Bretagne. C'est mes routes de mon enfance. Bilan du tournage, on a mangé des bonnes crêpes. On aura bien rigolé. On t'aura bien fait visiter la Bretagne, j'espère. J'espère que t'as bien été accueilli, que t'as bien mangé. Beaucoup trop bien. Il y a des Jeux de Paris qui arrivent dans un an et demi, maintenant. C'est demain. Tu as déjà ramené sur tes premiers Jeux quatre médailles. Tu es dix fois champion du monde. Jusqu'où tu veux aller ? Il n'y a pas de fin. C'est comme en maths. Le chiffre maximal n'existe pas, c'est l'infini. Donc je vais ramener le plus de titres possible. Le but, c'est de ramener une deuxième médaille d'or ? Oui, une deuxième, voire une troisième. Si je peux en avoir plusieurs, moi je signerai direct. Tu m'étonnes. Oh là là, je te le souhaite. Il ne me reste plus qu'à te dire bon vent. Merci beaucoup, on est très bien. Tu vas me manquer, c'était une super journée. Je suis tout tranquille. C'est pas grave, vas-y. Boulou, mon Alex, prends soin de toi. Merci. Je te laisse le mot de la fin. A bientôt pour les pépites de Maxou. Ciao. On vous embrasse. On était très à l'aise dans l'eau, on aimait bien ça. Et la danse, on aimait bien. Donc la danse dans l'eau, on s'est dit mais incroyable comme ça. Tout est réuni. Oui, c'est ça. C'est la combinaison de tout.